Christophe Véraud et sa femme sont apiculteurs depuis 22 ans. Aujourd'hui, ils viennent vérifier leurs ruches pour voir si les abeilles ont bien travaillé. On voit qu'elles ont rentré du miel, donc elles ont bien visité les fleurs au niveau de la polisation. Donc là c'est une ruche où on va pouvoir quasiment mettre une autre hausse par-dessus pour qu'elle puisse monter du miel plus haut. Malgré la météo, les abeilles ont donc bien butiné. Il faut dire qu'ici la nourriture est à proximité et en abondance. Les ruches sont sur le terrain d'un agriculteur qui cultive du col à semences. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Pour eux, ils peuvent produire du miel et puis pour moi, ça pollinise toutes mes cultures. On a un engagement moral. Moi je sais que mon pulvérisateur, il ne va pas sortir la journée. Je sais que je vais faire tous mes traitements la nuit pour vraiment protéger au maximum les abeilles. On sait comment ils travaillent, on sait comment on travaille, donc on a une bonne coopération ensemble, il n'y a pas de souci. Des agriculteurs et des apiculteurs main dans la main, une image de plus en plus répandue. En Vendée, la CAVAG travaille en ce sens. C'est d'ailleurs la coopérative qui a mis en relation les deux hommes. Et elle en est persuadée. L'agriculture intensive raisonnée est compatible à la survie des abeilles. Il n'y a pas de problème quand le traitement ne touche pas l'abeille en direct. Je pense qu'aujourd'hui, on le démontre assez bien au niveau de la coopérative. On a 1200 hectares de colsacements sur lesquels on met trois ruches par hectare, ce qui nous fait globalement 3600 ruches. Et globalement, on n'a pas de mortalité significative sur ces ruchers-là. Et quand ce n'est pas au perculé, c'est que le miel n'est pas devenu mature. C'est qu'il y a encore un pourcentage d'humidité dedans. Donc au perculé, c'est fermé. Donc au perculé, c'est fermé. Après un dialogue de sourds entre agriculteurs et apiculteurs, les professionnels s'écoutent désormais mutuellement. Et la coopération semble même se développer au-delà des intérêts économiques. Dimitri prévoit par exemple de semer du trèfle pour mettre à disposition des ressources alimentaires supplémentaires pour les abeilles de Christophe.